Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours ce jeudi 8 octobre 2020, 8h51 qui se poursuit. Encore une fois, merci d'avoir contribué à dépasser le cap des 70 000 abonnés. Merci infiniment. En espérant qu'on se rende à 100 000 avant Noël, j'aimerais bien ça. Donc ne gênez-vous pas, abonnez-vous. Comme vous voyez le petit bouton en bas, subscribe, appuyez là-dessus. Vous devenez abonné. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir mes publications quand je les mets en ligne. Tout ça, c'est gratuit. Donc, merci de votre soutien. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages tellement pertinents, toujours intelligents. Et j'en reçois des centaines et des centaines par semaine. Merci à tous. Le trou de zone de l'Antarctique de 2020 est l'un des plus grands et des plus profonds de ces dernières années, nous racontent les Watchers. Le trou de zone de 2020 au-dessus de l'Antarctique est l'un des plus grands et des plus profonds de ces dernières années. Selon des scientifiques du Copernicus Climate Change Service, le trou avait atteint 23 millions de kilomètres carrés, aux 8,8 millions de mille carrés, soit plus du double de la taille des États-Unis. Et c'est au-dessus de la moyenne de la dernière décennie et s'étend sur une grande partie du continent antarctique. Il y a une grande variabilité dans la mesure dans laquelle les événements de trous de zone se développent chaque année, a déclaré Vincent-Henri Peuch, directeur du service de surveillance de l'atmosphère Copernicus. Le trou dans la couche de zone de 2020 ressemble à celui de 2018, qui était également un trou assez grand et se trouve définitivement dans la partie supérieure du peloton des 15 dernières années. Avec le retour de la lumière du soleil au pôle sud au cours des dernières semaines, nous avons assisté à un appauvrissement continu de la couche de zone dans la région. Après le trou de zone inhabituellement petit et court de courte durée en 2019, qui était dû à des conditions météorologiques spéciales, nous enregistrons une nouvelle cette année qui confirme que nous devons continuer à appliquer le protocole de Montréal interdisant les émissions de produits chimiques qui appauvrissent la couche de zone. Le zone watch de la NASA rapporte la valeur la plus basse de 95 unités d'Obson enregistrées le 1er octobre, et les scientifiques voient des indications selon lesquelles le trou de zone de cette année semble avoir atteint son maximum. Le grand et profond trou de zone a été entraîné par un vortex polaire froid et stable qui a maintenu la température au-dessus de l'Arctique constamment froide. Le trou s'est développé rapidement à partir de la mi-août et a culminé à environ 24 millions de kilomètres carrés début octobre. Il couvre maintenant 23 millions de kilomètres carrés au-dessus de la moyenne de la dernière décennie et s'étend sur une grande partie de l'Antarctique. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description, il y a toutes sortes d'animations. L'appauvrissement de la zone est directement lié à la température dans la stratosphère, la couche de l'atmosphère entre 10 et 50 kilomètres d'altitude. Les nuages stratosphériques polaires ne se forment qu'à des températures inférieures à 78 degrés Celsius et 172,4 Fahrenheit. Les concentrations de zones stratosphériques ont été réduites à des valeurs proches de zéro sur l'Antarctique autour de 20 à 25 kilomètres. Avec une profondeur de la couche de zone juste en dessous de 100 unités d'Obsune, le trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique augmente de taille pendant la saison printanière de l'hémisphère sud qui va d'août à octobre. Il atteint son maximum entre mi-septembre et mi-octobre. Lorsque les températures dans la stratosphère commencent à augmenter au printemps de la fin de l'hémisphère sud, l'appauvrissement de la couche de zone ralentit à mesure que le vortex polaire s'affaiblit et à la fin de décembre, les niveaux de zone reviennent à la normale. La veille de l'atmosphère mondiale, l'Organisation météorologique mondiale travaille en étroite collaboration avec les services de surveillance atmosphérique de Copernicus, la NASA Environnement et Changement climatique Canada et d'autres partenaires pertinents pour surveiller la couche de zone de la Terre. Donc, le trou de zone est l'un des plus grands et des plus profonds de ces dernières années. Les conséquences de tout ça, on va le voir, j'imagine, dans le temps. Il y aura d'autres articles là-dessus. Je vous reviendrai avec ces informations-là. Sous-titrage ST' 501